Une femme disparaît. Sa famille pense qu'elle a été assassinée. Michel ne serait jamais parti en abandonnant ses enfants. La police découvre de sombres secrets dans le passé de ses proches. Il avait été condamné pour viol et tentative de meurtre dans l'Arizona. Mais sans corps, la police ne dispose d'aucune piste, jusqu'à ce que l'un des suspects commette une petite erreur. Ils ont reçu un appel disant qu'un corps avait été retrouvé près de sa maison. Et là, il a dit « impossible ». Mais qu'a-t-il voulu dire par « impossible » ? Un entrepreneur de pompes funèbres est assassiné. Ça n'avait pas de sens. Ça paraissait louche. Les relevés téléphoniques fournissent des preuves précieuses. Cette affaire allait beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. Un masque trouvé près de la scène de crime indique que la victime connaissait son assassin. Je me dis qu'on s'est trompé quelque part. On a commis une erreur. Bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. La plupart des mythes qui fondent les civilisations reposent sur la complémentarité qui unit l'homme et la femme. Moitié indissociable d'un tout, les pôles masculins et féminins ne s'harmonisent pas seulement pour perpétuer l'espèce. À l'image du yin et du yang, en s'interpénétrant, ils permettent d'appréhender le monde dans sa diversité et ses richesses. Pour autant, cette longue histoire de la relation homme-femme est jalonnée de drame et d'abandon. Et comme vous allez le découvrir dans notre première enquête, dans certains cas, le divorce n'est pas toujours la solution que choisissent certains pour mettre un terme à leur mariage. C'est une fraîche matinée de septembre dans la ville d'Owego, dans le nord de l'état de New York. Comme tous les jours, Carl Harris aide ses deux enfants à se préparer pour l'école avant de partir travailler. Harris possède plusieurs concessions automobiles en ville. Ce matin-là, il constate que sa femme, qui est serveuse, n'est pas rentrée de son travail la veille. En fait, cela n'a rien d'étonnant, car le couple est sur le point de divorcer. Carl et son épouse mènent déjà des vies séparées. Elle restait uniquement pour les enfants et dormait sur le canapé du salon. Harris déclare à la police que sa femme sort parfois après le travail, mais que passer toute la nuit dehors sans prévenir n'est pas dans ses habitudes. Michelle rentrait à chaque fois. Elle voulait voir ses enfants avant qu'ils ne partent à l'école. C'est pour ça que nous étions très inquiets. La voiture de Michelle est retrouvée à 500 mètres de son immense propriété sur un chemin. Les clés sont toujours sur le contact. À ce stade, rien n'indique qu'un meurtre a été commis. Il a pensé qu'elle avait rencontré quelqu'un sur ce chemin et qu'ils étaient partis prendre un verre en laissant la voiture. Elle serait partie avec cette personne et ne serait toujours pas revenue. Nous n'avons relevé aucune trace de sang, aucun dégâts causés au véhicule. La police ne trouve pas non plus d'éléments suspects à l'intérieur de la maison. Nous avons regardé dans chaque recoin de chaque pièce de la maison. Rien ne nous a semblé étrange. Policiers, brigades cynophiles et plongeurs parcourent l'immense propriété d'une centaine d'hectares des Harris. Il y avait plusieurs puits abandonnés. Nous avons installé une caméra sous-marine pour explorer les puits et parallèlement, nous menions des recherches dans les bois. Il y avait des hélicoptères, des plongeurs dans le lac, mais rien. Pas de vêtements, de traces de sang, tos, rien du tout. Ils n'ont trouvé aucune trace d'elle à l'extérieur de la maison. La police essaie de reconstituer l'emploi du temps de Michelle la veille de sa disparition. Michelle était serveuse dans un restaurant de la ville. D'après ses collègues, elle est partie à la fin de son service, soit à 21 heures. Mais elle n'est pas partie seule. Elle était accompagnée par l'un des cuisiniers, Michael Hanks. Les enquêteurs ont interrogé M. Hanks. Il a déclaré avoir quitté Michelle Harris sur le parking et que c'était la dernière fois qu'il l'avait vue. Les vidéos de surveillance du restaurant ne peuvent pas confirmer sa version des faits. Mais Hanks a un solide alibi. Il a déclaré s'être rendu chez sa petite amie après avoir quitté le restaurant. Nous l'avons interrogé pour savoir si M. Hanks lui avait demandé de lui fournir un alibi et de mentir à la police. Elle a répondu qu'il était bienvenu chez elle ce soir-là après son travail et qu'il y avait passé la nuit. La petite amie de Hanks déclare qu'il l'a rejointe à 21h45. Mais en quittant le restaurant à 21h et sachant que son amie vit à 15 minutes de là, il y a un vide d'une demi-heure dans son emploi du temps. L'enquête est approfondie et fait ressurgir un fait capital. Michael Hanks a été accusé de viol et tentative de meurtre en Arizona où il a purgé une peine de 10 ans à la prison d'Etat. Il avait été libéré depuis un an au moment des faits. Les employeurs de Michael Hanks, tout comme Michel Harris, ignoraient qu'il avait ce passé de délinquant sexuel. Je ne sais pas si Michel avait connaissance de son passé, mais à ce moment-là, nous avons eu l'intime conviction que quelque chose de grave s'était produit. La police n'a aucune piste concernant la disparition de Michel Harris. Tout ce que savent les enquêteurs, c'est qu'elle n'est pas rentrée chez elle ce soir-là et que sa voiture a été retrouvée abandonnée à 500 mètres de sa maison. Michel a quitté le restaurant avec l'un de ses collègues, Michael Hanks. L'homme a déjà été condamné pour crimes sexuels, mais son entourage l'ignorait. On se dit qu'il a purgé sa peine, payé pour ses crimes, et qu'il essaie d'avoir une nouvelle vie. Mais on se dit aussi que s'il l'a fait une fois, il peut recommencer. Michel Harris a disparu de façon inexplicable. Sa voiture a été retrouvée à 500 mètres de son domicile et aucun indice n'indique que Michel ait été enlevé ou agressé. Pour autant, une information inquiétante vient peser sur le déroulement de l'enquête. Michael Hanks, l'un des cuisiniers du restaurant dans lequel Michel est serveuse, a purgé dans le passé une peine de 10 ans de prison pour crimes sexuels. Mais rien ne laisse penser naturellement qu'il est pur récidivé. Avant de bâtir des hypothèses et dresser une première liste de suspects potentiels, les policiers procèdent à une inspection minutieuse de la voiture abandonnée. Et ce qu'il découvre, les rend perplexes. En examinant le véhicule de Michel, la police scientifique relève des empreintes sur la portière côté conducteur. Elles appartiennent à deux personnes. C'est bien sûr un indice primordial dans ce genre d'affaires. Mais ces empreintes ne correspondent pas à celles de Michael Hanks. La police étudie alors les relevés téléphoniques de la jeune femme et découvre qu'un homme du nom de Brian Hurley l'a appelé la nuit de sa disparition. Il a effectivement appelé et laissé un message du demandant de passer chez lui. Brian Hurley et Michel Harris sortent ensemble depuis un an. Hurley venait de quitter Philadelphie pour emménager dans le nord de l'état de New York pour se rapprocher d'elle. Elle le voyait sûrement très souvent. Ils avaient des sentiments très forts l'un pour l'autre. Ils avaient envie de passer à l'étape suivante de leur relation. Lorsque la police interroge Brian, il reconnaît avoir vu Michel la nuit de sa disparition en ajoutant qu'elle a quitté son appartement à 23 heures. Il a dit l'avoir accompagné à sa voiture et embrassé avant qu'elle ne reparte. C'est la dernière fois qu'il l'a vue. En recoupant les déclarations, ce serait la dernière fois qu'elle aurait été vue vivante. Et ce sont les empreintes de Brian Hurley que la police identifie sur la portière de la voiture de Michel. Mais Hurley défend sa version des faits en expliquant qu'il s'est penché par la vitre pour embrasser Michel. Et il insiste sur le fait que la scène s'est déroulée sur son parking. Bien que Brian ait été le dernier à voir Michel en vie, la police a aussi des raisons de soupçonner son mari au comportement étrange d'être impliqué dans sa disparition. Les Harris étaient sur le point de divorcer. Et cela allait coûter très très cher à Cal Harris. Cal Harris possédait six concessions automobiles et ses affaires marchaient bien. Cal a proposé de verser 750 000 dollars à Michel, un arrangement qu'elle a rejeté. Peu de temps avant la disparition de la jeune femme, dans le cadre de la procédure de divorce, le tribunal a ordonné que l'ensemble des biens de Cal Harris soient évalués. L'estimation à elle seule allait lui coûter 30 000 dollars. Je crois que recevoir l'estimation certifiée mentionnant le chiffre de 30 000 dollars l'a rendu fou de rage. Je n'ai jamais entendu dire qu'un homme verserait le moindre centime de gaieté de coeur à une femme qui le quitte. Ce n'est jamais une perspective réjouissante, quel que soit votre statut social. Et Cal Harris avait aussi ses petits secrets, mais pas pour ses voisins. Nous avons appris que durant ces précédentes relations, il y a eu des violences domestiques et qu'il était obsédé par l'idée de tout contrôler. La police demande à Cal Harris, Brian Hurley et Michael Hicks de passer au détecteur de mensonges. Seul l'un d'entre eux refuse. Lorsque les enquêteurs demandent à Brian Hurley de se soumettre à ce test, celui-ci accepte de bonnes grâces. Le test a été probant. Et lorsque nous avons eu besoin de relever ses empreintes, son ADN ou de lui poser des questions, il n'a fait aucune difficulté. Michael Hicks, le cuisinier ayant purgé une peine de prison pour viol, accepte aussi de se soumettre au test, qu'il réussit également. Mais l'avocat de Cal Harris lui conseille de refuser le détecteur de mensonges, du moins le test organisé par les enquêteurs. Nous avons obtenu un mandat et placé un émetteur GPS sur sa voiture. Il s'est rendu à l'autre bout de l'État pour se soumettre à ce test. Il avait engagé un privé pour le conduire sur place. Et soudain, une déclaration de Cal Harris stupéfie les enquêteurs. Il est question de la voiture de Michelle. Il a dit, je vais renvoyer la voiture à la concession. Je veux qu'elle soit nettoyée et remise dans le circuit. En d'autres termes, Cal a prévu de revendre la voiture de sa femme aussi vite que possible. Et ça, c'était vraiment choquant. On avait du mal à réaliser ce qu'il avait dit. Certains amis de Michelle déclarent qu'au plus fort de ses accès de colère, son mari la menaçait. Cal lui disait que s'il voulait vraiment la tuer, il n'aurait pas besoin d'armes. Et que s'il la tuait, personne ne la retrouverait jamais. Elle a été très claire quand elle disait ce que Calvin lui ferait pour éviter un divorce. Elle était terrorisée. Michelle confie à sa famille que sa seule raison de rester, ce sont ses enfants, dont elle pourrait perdre la garde pour abandon du domicile conjugal. Elle aurait été accusée d'abandon du domicile conjugal si elle était partie. Les avocats lui ont conseillé de rester. Trois hommes sont dès lors suspectés d'avoir enlevé et sans doute agressé Michelle Harris. Michael Heiss, le cuisinier du restaurant dans lequel la jeune femme était employée, Brian Hurley, son amant, et Cal Harris, son époux, en instance de divorce. Soumis avec succès au détecteur de mensonge, les deux premiers ont été provisoirement disculpés. Rappelons que le détecteur de mensonge, ou polygraphe, est un ensemble d'appareils qui mesurent les réactions psychophysiologiques d'un individu pendant qu'on l'interroge. Cela afin de déterminer s'il dit ou non la vérité. Alors bien que largement utilisé aux Etats-Unis depuis 1939, le polygraphe ne fait pas partie des outils dont dispose la police française, car sa fiabilité n'a jamais été clairement démontrée. Mais revenons à notre affaire. Alors l'attention des enquêteurs se focalise maintenant sur Calvin Harris. Son comportement intrigue. Pour quelles raisons a-t-il refusé de se soumettre au polygraphe dans les conditions définies par la police ? Pourquoi est-il pressé de remettre le véhicule de sa femme disparue en circulation ? Cherche-t-il à faire disparaître d'éventuels indices ? Car des trois suspects, il est le seul à posséder un mobile criminel. En effet, une fois son divorce prononcé, il n'ignore pas qu'il sera condamné à rétrocéder la moitié de sa fortune à son ex-épouse. En fouillant dans le passé du couple et en recueillant les témoignages proches, les enquêteurs découvrent que l'union de Calvin et Michel Harris a traversé des turbulences. Tensions, disputes, violences parfois. Les époux se déchiraient et se trompaient mutuellement. Il l'a trompée plus d'une fois. C'est étrange, mais elle ressemblait toute à Michel. Toutes de petites blondes, très jolies. Il a même proposé de consulter un conseiller conjugal. Michel a accepté et est allé au rendez-vous, mais lui n'est pas venu. Selon des amis du couple, Cal avait un besoin irrépressible de contrôler leur relation et un divorce n'entrait pas dans son schéma. Ce 11 septembre, de nombreux pans de sa vie lui ont échappé. Il n'avait plus le contrôle absolu de sa femme. Il n'avait plus de contrôle sur ses enfants. Et pour une personne de son tempérament, on imagine facilement que c'est devenu intolérable. Et le 12 septembre, tout était rentré dans l'ordre. Il avait repris le contrôle. Les enquêteurs ont déjà fouillé la maison des Harris le jour où la disparition de Michel a été signalée. Trois jours plus tard, la police scientifique revient sur les lieux. Une fois encore, rien ne semble suspect. Jusqu'à ce que les techniciens remarquent de minuscules gouttes de sang sur les murs de la cuisine. Les gouttes de sang faisaient environ un millimètre. Il y avait une projection sur le chambranle de la porte qui avait une forme de U et pas de sang à l'intérieur. Ces projections en forme de U se constituent lorsque de l'eau est mélangée au sang, ce qui explique que le contour de la tâche de sang sèche plus vite. Cela indique que la scène a peut-être été nettoyée. La taille des tâches de sang toujours visibles en dit bien davantage. Le sang a été projeté à une vitesse moyenne car la victime a été frappée plus d'une fois avec une violence extrême. Lorsque la mort est due à des coups violents, on peut observer des tâches ou des éclaboussures de sang projetées à une vitesse moyenne. La police retrouve encore davantage de sang sur un tapis se trouvant dans le couloir donnant sur la cuisine. Steve Anderson a relevé 78 ou 80 tâches de sang. La plupart faisaient un millimètre ou un peu moins. Cela soutenait l'hypothèse qu'une agression ait pu avoir lieu dans la cuisine. On avait des informations sur la force avec laquelle ce sang avait été projeté et de quel côté il venait parce que dans les éclats de peinture, il n'y avait pas de sang sur tout le contour, seulement d'un côté. Les tests ADN révèlent qu'il s'agit du sang de Michel. Nous avons utilisé une brosse à dents de la victime présumée pour confirmer le profil ADN. A ce moment-là, nous avons commencé à assembler les pièces du puzzle. C'est à l'aube du 20e siècle que le sang est devenu un indice scientifique utile aux enquêteurs. Dès 1901, les experts sont capables de différencier le sang humain du sang animal et des autres substances. Une quarantaine d'années plus tard, on dissingue quatre groupes sanguins distincts et autant de facteurs Rhesus. Dès lors, à partir d'une goutte de sang recueillie sur une scène de crime, les suspects peuvent être ou non innocentés. Plus tard encore, une topologie des traces de sang permet de déterminer le type d'armes utilisées et à quelle vélocité les coups ont été portées. En France, afin de peaufiner cette technique et d'imaginer un modèle informatique, un service de morpho-analyse des traces de sang a été créé en 1999 à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Ronissoubois. Après avoir inspecté le domicile de Karl et Michel Harris, les enquêteurs savent maintenant que la jeune femme a été mortellement agressée chez elle dès son retour du restaurant. Mais il n'ignore pas qu'en l'absence de son corps, il sera difficile au procureur de prouver la culpabilité de son mari. Les jurés peuvent être imprévisibles, difficiles de savoir comment ils réagiront. Selon toute logique, sans corps, impossible de prouver qu'il y a le meurtre. Comment le prouver au-delà du doute raisonnable ? Les traces de sang montrent que Michel a été agressé dans sa cuisine. La police retrouve également du sang de la victime dans le garage. Je ne pourrais pas vous préciser la quantité exacte de sang que nous avons retrouvé, mais ce que nous avions nous a permis de poursuivre l'enquête. Une seule question obsède encore les enquêteurs. Où est le corps de Michel Harris ? Son mari avait un mobile. Le divorce allait lui coûter une fortune. Karl Harris avait tenu des propos menaçants envers sa femme devant des proches. Il est allé à un pique-nique familial après sa disparition. Et durant la journée, ils ont reçu un appel leur annonçant qu'un corps avait été retrouvé près de sa propriété. Et il a dit impossible. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par impossible ? Pendant que la police poursuit ses recherches pour trouver le corps de Michel, Karl Harris reprend sa vie. Il vend les vêtements de sa femme et continue de voir sa petite amie. Il a demandé à sa petite amie de venir chez lui le soir de l'anniversaire de Michel, fin septembre. Elle craignait de voir Michel rentrer et il lui a dit ne t'inquiète pas, elle ne rentrera pas. La police ne trouve aucune trace de sang sur ou à l'intérieur des véhicules de la famille. Étrange coïncidence, Karl a fait nettoyer sa voiture le jour de la disparition de Michel. Mais si Karl est l'assassin, comment a-t-il sorti le corps de la maison ? Il l'a peut-être mise dans un sac poubelle ou dans une couverture. Honnêtement, nous n'en savons rien. La police arrête Karl Harris pour le meurtre de sa femme. Pourtant, il faudra attendre plusieurs années avant qu'il ne soit traduit en justice. Le bureau du procureur craignait que la défense n'avance que Michel était toujours en vie. Nous tenions absolument à contrer cette ligne de défense affirmant que puisqu'on n'avait pas retrouvé son corps, elle était toujours en vie. La famille de Michel vit difficilement la période où Karl Harris s'est libéré en attendant son procès. Lorsque nous avions nos petits-enfants pour les anniversaires, ils ne nous regardaient jamais en face. Ils refusaient de croiser notre regard. C'est presque la preuve de son implication. Il a engagé une armée d'avocats tous extrêmement compétents. Je n'arrêtais pas de me dire j'espère vraiment qu'ils ont des preuves suffisantes parce qu'il a engagé les meilleurs avocats. Et même si le corps de Michel n'a pas été retrouvé, un fait demeure incontestable. Karl Harris était le seul à qui la disparition de Michel profitait. Les traces de sang au domicile des Harris suffisent à convaincre le procureur que Michel a pu être assassiné. Même si ce n'est pas l'affaire la plus solide qui soit, le cas mérite d'être porté au tribunal. Nous le devons à Michel et à sa famille. La police pense que Karl Harris était dans la cuisine quand il a entendu Michel rentrer la voiture dans le garage. Harris était fou de colère à cause de la procédure de divorce exigeant une estimation de ses biens qui lui coûterait 30 000 dollars. lorsque Michel est arrivé Karl l'a agressé avec un objet contondant lui assénant au moins deux coups d'où les taches de sang sur le sol de la cuisine. Le sang sur le chambranle montre qu'il l'a frappé une fois encore alors qu'elle était par terre. Harris a ensuite traîné Michel jusqu'au garage où son sang a été retrouvé sur le sol en béton. La police pense qu'il a ensuite placé le corps dans un sac plastique avant de le charger dans le coffre de son pick-up et il l'aurait enterré quelque part sur sa vaste propriété. De retour chez lui il a déplacé la voiture de Michel jusqu'au bout du chemin menant à leur maison à 500 mètres de là. Selon les enquêteurs il aurait voulu garer le véhicule plus loin mais ne voulait pas prendre le risque de se faire remarquer en rentrant chez lui à pied. Puis il a entrepris de nettoyer la cuisine mais il lui était impossible d'effacer toutes les traces de sang. Le sang nous a permis de localiser la scène de crime et seul Carl Harris a pu essayer de la dissimuler. Pour quelqu'un qui aime l'ordre plus que tout il devait absolument tout nettoyer mais il n'a pas été très efficace. Au moment du procès Carl Harris tente de retourner la situation. En fait puisqu'il ne pouvait pas faire coïncider sa déclaration avec celle de tous les autres témoins interrogés il les a tous accusés d'être des menteurs. Il les a accusés d'avoir détourné les faits dans le seul but de le faire condamner. les jurés ont également appris d'après le relevé d'appels téléphoniques de Michelle qu'il n'a pas tenté de la joindre une seule fois le matin où sa disparition a été signalée. D'autres nuits lorsqu'il lui était arrivé de sortir très tard ou de ne pas rentrer du tout elle avait une flopée d'appels lui intimant de rentrer immédiatement chez elle. Je suis enclin à penser que tout était planifié qu'il avait imaginé comment et où procéder et où dissimuler le corps. Kyle Harris est accusé de meurtre avec préméditation et condamné à 25 ans de prison. J'ignore si l'affaire aurait été portée devant les tribunaux sans la présence de sang mais au terme de l'enquête je n'imaginais pas d'autres issues. Ils voulaient que le procès ait lieu ailleurs mais je pense que même si l'affaire avait été jugée en Egypte ou ailleurs au vu des preuves rassemblées par la police et de l'accusation menée par Keane il aurait été déclaré coupable n'importe où. Malheureusement le corps de Michel n'a toujours pas été retrouvé. Si vous n'êtes jamais allé dans cette région vous ne pouvez pas imaginer l'étendue de ces bois. Il n'y a que des chemins et des routes forestières. Dans ce coin-là vous n'allez pas rendre visite à des amis il n'y a que des bois elle est quelque part dans cette forêt. Nous continuons nos recherches nous recevons toujours des alertes l'ADN et les empreintes dentaires de Michel ont été entrées dans une base de données internationale nous continuons de recevoir des informations et même de nouvelles théories et nous ne négligeons aucune source parfois ce sont des médiums qui nous appellent la police ne relâchera jamais ses efforts pour découvrir l'endroit où se trouve le corps de Michel Harris Comme nous l'avons vu au cours de cette enquête différentes techniques d'investigation scientifique ont permis de restreindre la liste des suspects puis d'établir la culpabilité de Calvin Harris dans l'agression et la disparition de son épouse relevé d'empreintes digitales sur la voiture abandonnée emploi du polygraphe découverte et identification de tâches de sang comparaison de profils ADN mais pour sophistiquer qu'elles soient ces techniques n'ont fait que confirmer l'intuition première des enquêteurs Harris possédait un mobile pour éliminer sa femme avant que son divorce soit prononcé l'argent l'avocat de Michel réclamait pour sa cliente le versement d'une pension annuelle de 80 000 dollars pendant 10 ans à laquelle s'ajouterait des compensations matérielles Calvin Harris a refusé cette disposition et il a réagi de la manière la plus violente qui soit il a massacré de sang-froid la mère de ses 4 enfants et a fait disparaître son corps et en dépit de sa condamnation il a refusé obstinément de révéler où il l'avait enterré il purge actuellement une peine de 25 ans de prison et sachez encore que les crimes conjugaux représentent par exemple 20% des homicides au Canada et en France une étude menée par la délégation aux victimes du ministère de l'intérieur dénombre qu'en 2007 192 homicides ont été commis au sein du couple dont 86% des victimes étaient des femmes aucun crime n'est excusable quels qu'en soient les mobiles et les circonstances néanmoins sachant de quel bois est faite l'espèce humaine certains actes odieux soulèvent plus que d'autres l'indignation l'histoire que je vais vous raconter maintenant bafoue toute règle morale et nous renvoie aux origines les plus sombres de l'humanité dans la petite ville de Navasota au Texas Lonnie Turner est une figure locale importante Lonnie Turner était propriétaire et entrepreneur de pompes funèbres à Navasota c'était un membre très respecté de la communauté c'était un homme qui s'impliquait dans la vie de la communauté il aidait les gens dans le besoin si vous n'aviez pas d'argent ou pas d'assurance pour payer la cérémonie il réglait la note pour vous souvent il n'était pas remboursé il est aussi l'un des premiers afro-américains à devenir membre du conseil municipal et du comité de gestion des écoles il a fait tomber bon nombre de barrières raciales c'était un homme d'affaires amusés un homme bien une nuit de novembre le fils de Lonnie Turner rentre chez lui peu avant minuit il constate que l'ampoule près de la porte de derrière a été dévissé il a vu que la télé du salon était allumée et les lumières aussi et il s'est dirigé vers la chambre de son père de la lumière filtre sous la porte de la chambre ce qui est inhabituel à cette heure avancée il regarde donc à l'intérieur il a vu ce qui semblait être du sang sur le mur et son père gisait par terre entre le lit et le mur il a paniqué et il a couru dans sa chambre il a pris son arme qui était sous le matelas ensuite il se rue dehors et appelle la police dans la panique Lonnie junior grimpe dans sa voiture et roule jusqu'au poste de police lorsque la police arrive peu de temps après c'est le frère de la victime Lawson qui ouvre la porte Lawson explique qu'il vient d'arriver et qu'il n'a vu ni son frère ni son neveu il comptait passer la nuit chez son frère il a fait le tour de la maison mais il ne l'a pas vu il pensait que son frère avait dû être appelé pour un décès il s'apprêtait à aller se coucher parce qu'il devait se lever tôt le lendemain matin ils l'ont fait sortir et l'ont traité comme s'il pouvait être le tueur les policiers découvrent Lonnie Turner sur le sol de sa chambre il a reçu deux balles à bout portant ils retrouvent les douilles d'un 9 mm dans la voiture de police les officiers apprennent à Lawson que son frère a été tué j'étais là cette nuit là et il pleurait comme un bébé il était totalement bouleversé il n'y a pas de trace d'effraction rien n'a été volé pourtant il y avait 7000 dollars en liquide dans un coffre fort en fait le coffre était ouvert et il y avait des armes à feu dans toute la maison mais on avait touché à rien au poste de police Lonnie Junior dit aux inspecteurs qu'il n'a aucune idée sur la personne qui aurait pu tuer son père vous connaissez quelqu'un qui voulait du mal à votre père personne non il n'y avait pas d'ennemis ou de trucs de ce genre mais les inspecteurs sont troublés par les versions données par le frère de Lonnie Turner et son fils qui a quitté la scène de crime après son coup de fil à la police et l'affaire est sur le point de devenir encore plus étrange presque tous les officiers de la police de Navasota connaissait Lonnie Turner il dirigeait les pompes funèbres les plus prospères de la ville et il s'impliquait dans les affaires de la municipalité on a tous passé du temps aux pompes funèbres on le respectait et on respectait le fait qu'il n'était pas seulement un ami mais aussi un personnage important et un modèle à suivre la scène de crime indique que Lonnie Turner était dans son lit et qu'il s'est réveillé en voyant qu'il était menacé il a cherché à se protéger avec son bras la première balle se loge dans son avant-bras quand l'assassin a tiré il a roulé vers la gauche et il est tombé du lit le second coup de feu le touche en pleine poitrine on s'est intéressé à ceux qui le connaissaient ou qui auraient voulu le tuer les innombrables séries télévisées nous ont rendu familières l'analyse d'une scène de crime par les experts de la police scientifique bien que la plupart d'entre elles montrent des procédures proches de la réalité elles ont tendance à transformer les policiers en super héros omnipotents capables d'effectuer des prélèvements sanguins d'identifier la nature d'un matériau en utilisant un spectromètre de masse puis d'interpeller un suspect arbre au point et de procéder ensuite à son interrogatoire dans la réalité les missions sont nettement cloisonnées un biologiste ne réalisera pas une expertise balistique un informaticien ne se transformera pas en médecin légiste et un spécialiste des empreintes digitales n'interviendra pas physiquement pour neutraliser un dangereux malfaiteur dans le cadre de notre histoire l'analyse de la scène de crime indique que le vol n'est pas le mobile de l'agression elle montre aussi que la victime a vraisemblablement été surprise dans son sommeil et qu'elle a essayé de se protéger d'un premier coup de feu par contre la présence du fils de Lonnie Turner sur les lieux de l'agression puis quelques minutes plus tard de celle de son frère Lawson intrigue les enquêteurs pour quelle raison les deux hommes se trouvaient-ils dans la maison à une heure déjà avancée de la nuit Lonnie Junior dit qu'il est rentré chez lui à trouver son père blessé dans sa chambre ensuite il a attrapé son arme et son téléphone à appeler les secours et s'est rendu en voiture jusqu'au poste de police Lonnie dit lui-même qu'il a appelé la police sans vérifier au préalable si son père était toujours en vie on lui a demandé pourquoi vous n'avez pas vérifié il respirait encore est-ce qu'il a essayé de vous dire quelque chose et Lonnie n'a rien fait de tout ça ça n'avait pas de sens ça paraissait louche de toutes les histoires farfelues que j'ai entendues au cours de ma carrière c'était la plus bizarre rien de ce qu'il disait ne paraissait crédible ce qui s'est passé ensuite est encore plus étrange peu de temps après le départ de Lonnie Junior et avant l'arrivée de la police le frère de la victime Lawson déclare qu'il est arrivé et qu'il est entré dans la maison il comptait passer la nuit là-bas Lawson devait arbitrer un match de football universitaire le lendemain à Houston comme il n'a pas eu de réponse il s'est dit que son frère avait été appelé pour un décès et lorsque la police arrive il ne sait pas du tout qu'un meurtre a été commis Lonnie Turner a été tué avec un 9mm la police découvre justement un pistolet de même calibre sous le matelas de son fils des balles tirées avec ce revolver sont comparées à celles retrouvées dans le corps de Lonnie Turner j'ai pu déterminer que les balles prélevées lors de l'autopsie avaient été tirées avec ce pistolet torus et ce sont les empreintes de Lonnie Junior qui se trouvent sur l'arme interrogé Lonnie Junior dit à la police qu'il n'est pas étonné que son arme ait été utilisée pour tuer son père parce qu'elle lui a été volée deux semaines plus tôt on a trouvé ça étrange il n'a pas déclaré le vol à la police et tout d'un coup l'arme réapparaît sous son matelas la police procède à un relevé de résidus de poudre sur le frère et sur le fils de la victime l'analyse est négative pour Lawson qui passe aussi au détecteur de mensonges il n'avait pas de mobile il n'avait pas vraiment de raison de tuer son frère mais des résidus de poudre sont retrouvés sur les mains de Lonnie Junior il explique que cela doit être dû au fait qu'il a pris son arme de calibre 38 pour se protéger avant d'appeler les secours aucune arme à feu n'est suffisamment hermétique pour éviter que des résidus de poudre ne s'échappent de la culasse ou du canon sachant cela les enquêteurs effectuent des prélèvements sur les mains et les vêtements du tireur présumé à l'aide de tampons noirs et de bandes adhésives les échantillons sont ensuite analysés au microscope à balayage électronique ou à l'aide d'un spectrophotomètre à absorption nucléaire les résidus persistent une dizaine d'heures après le tir mais ils disparaissent facilement au lavage dans le but d'apporter leur contribution aux enquêtes policières les fabricants les fabricants incorporent dans l'amorce des projectiles de minuscules fragments de métaux lourds identifiables à l'examen microscopique dans notre affaire le test de résidus de poudre réalisé sur Lonnie Turner Junior le fils de la victime se révèle positif mais ce dernier argue qu'il a retrouvé sur la scène de crime l'arme qui lui avait été volée et qu'il s'en est emparé machinalement avant d'appeler les secours cette version des faits étant peu convaincante les policiers doivent en priorité établir avec précision l'heure du décès de Lonnie Turner et vérifier l'alibi de son fils on a vérifié qui avait parlé à la victime pour la dernière fois on a découvert qu'il avait discuté avec une amie vers 21h15 et lorsque Lawson essaie de joindre son frère vers 22h celui-ci ne répond pas au téléphone donc il est mort entre 21h15 et 22h Lonnie Junior affirme qu'il a un alibi pour toute la soirée il déclare qu'il était au restaurant avec sa petite amie et qu'ensuite ils sont allés chez elle sa présence a été confirmée au restaurant et au domicile de sa petite amie et il est parti de chez elle vers 21h40 21h45 ensuite il se rend au lavage automatique en fait son père lui avait dit de s'occuper de la voiture alors il l'a emmené au lavage automatique des témoins ont confirmé cette information mais Lonnie Junior refuse de se soumettre au détecteur de mensonges il sentait monter la pression et il savait qu'il était suspect le lendemain du meurtre les enquêteurs découvrent des preuves potentielles dans un ruisseau situé à une cinquantaine de mètres du domicile des Turner il s'agit d'une paire de gants et d'un masque découpé dans un sac de feutre deux trous avaient été découpés pour les yeux et il y avait aussi une petite ouverture pour pouvoir respirer par la bouche quand ces preuves ont été découvertes ça a été une avancée majeure pour l'enquête les masques sont de bons éléments pour établir un profil ADN parce qu'ils sont posés sur la peau et près de la bouche on peut faire un bon profil à partir de la saline les enquêteurs sont convaincus que cette preuve permettra d'identifier l'assassin Lonnie Junior 21 ans et son père vivaient et travaillaient ensemble Lonnie Turner formait son fils pour qu'il reprenne son entreprise de pompe funèbre il était très mature il était très mature il avait commencé à travailler aux pompes funèbres alors qu'il était très très jeune il s'est occupé de son premier corps alors qu'il n'avait que 10 ans Lonnie Junior est fils unique ses parents se séparent alors qu'il est adolescent selon ses amis Lonnie Junior n'est pas fait pour être directeur d'une entreprise de pompe funèbre Lonnie Junior Lonnie aimait bien ce qui était tap à l'oeil il aimait bien tourner lui c'est le genre de personne qui aime les belles choses il y avait plusieurs rumeurs disant que Lonnie Junior revendait du liquide d'embaumement dans la rue quand des cigarettes de marijuana ou composés de PCP sont trempés dans du liquide d'embaumement les effets sont encore plus intenses le trafic de liquide d'embaumement était une rumeur et ça en est resté là on n'a jamais réussi à le prouver mais en tant que bénéficiaire de l'affaire familiale Lonnie Junior était prêt à hériter des pompes funèbres et des biens de son père Junior voyait l'affaire de son père comme une vache à lait qui lui permettrait de financer son style de vie Jennifer Watson experte médico-légale analyse les masques et les gants la police pense que le meurtrier les a portés elle retrouve des cellules épithéliales autour des trous destinés aux yeux et à la bouche elle réussit à dresser un profil ADN qu'elle compare à celui de Lonnie Junior les résultats sont surprenants les cellules épithéliales constituent une partie de la peau des muqueuses et tapissent les parois extérieures des principaux organes au contact de l'air elles se dégradent rapidement mais ont la capacité de se régénérer en 28 jours cette caractéristique est une aubaine pour les experts puisqu'elle leur permet de recueillir des traces biologiques sur les supports les plus variés et d'obtenir si les conditions s'y prêtent des profils ADN de suspect dans notre affaire les cellules épithéliales récoltées dans la cagoule du tueur présumé vont délivrer une information capitale qui va complètement réorienter l'enquête les analyses ont montré que l'ADN prélevé sur les preuves n'était pas celui de Lonnie Jr elle fait aussi une comparaison avec l'ADN du frère de la victime Lawson et le résultat est également négatif la police qui recherche d'autres suspects est convaincue d'une chose le meurtrier connaissait la famille Turner et leur maison Lonnie Turner laissait toujours la porte de derrière ouverte on pense que l'assassin connaissait la disposition de la maison et savait que cette porte restait ouverte la police s'intéresse donc à la seule autre personne qui correspond au profil du meurtrier James White 19 ans le filleul de la victime il travaillait au pont de funèbre et aussi chez Lonnie tout ce que Lonnie Junior ne voulait pas faire et bien il payait mon fils pour le faire 4 mois avant le meurtre James White a été inculpé du vol de 2 chèques appartenant à Lonnie Turner il a rempli 2 chèques à son nom pour un montant de 8000 dollars et a imité la signature de Lonnie Turner Lonnie ne voulait pas aggraver les choses il ne voulait pas que ça se sache je lui ai dit écoute Lonnie s'il l'a vraiment fait il doit être puni pour ça va à la police et porte plainte Lonnie Turner était très en colère contre lui et il s'est senti trahi mais il a continué à le traiter comme son filleul mais James White savait apparemment que Lonnie Turner gardait de l'argent liquide dans son coffre il savait aussi que Lonnie Junior gardait des armes sous son matelas nous pensons qu'il aurait pu avoir connaissance de l'endroit où elles étaient Lonnie Junior adorait sortir ses armes surtout ce 9mm parce qu'il se l'était acheté pour son 21ème anniversaire James White déclare qu'il a passé la nuit du meurtre à une soirée avec deux amis mais les deux amis ne corroborent pas son alibi il a dit écoutez James White m'a appelé et m'a dit de mentir à la police de vous dire que j'étais avec lui cet ami dit qu'il a bien vu James White ce soir là mais pas avant 22h30 il avait donc tout le temps nécessaire pour commettre le meurtre le principal suspect dans le meurtre de Lonnie Turner est son filleul James White mais celui-ci nie toute implication dans le crime la police compare son ADN avec l'ADN retrouvé sur le masque l'ADN de James White était sur le masque et avec la quantité d'ADN retrouvé dessus il est évident qu'il a porté ce masque quand j'ai appris ça j'en ai presque bondi mais James White change sa version des faits au bout de quelques heures l'un des inspecteurs qui menait l'interrogatoire a mentionné le nom de Lonnie Jr ça a été comme un déclic pour le suspect et c'est là qu'il a commencé à expliquer comment il avait été piégé il déclare alors que Lonnie Jr l'a engagé pour tuer son père James White explique qu'il est entré dans la maison de Lonnie Turner accompagné de son fils il a alors paniqué et a voulu repartir mais Lonnie Jr lui a mis une arme contre la tempe et l'a menacé de le tuer s'il n'allait pas jusqu'au bout mais un élément cloche dans son histoire Lonnie Jr a un alibi solide pour la soirée entière il est allé au restaurant ensuite chez sa petite amie puis au lavage automatique et selon ses relevés téléphoniques en conduisant pour rentrer chez lui il est resté tout le temps au téléphone or James White n'a pas dit que Lonnie Jr était au téléphone alors qu'il le menaçait pour l'obliger à tuer son père on ne pouvait pas prouver sa présence au domicile familial pour commettre le meurtre il était en compagnie de quelqu'un et il a été vu par des témoins et il a passé des coups de fil si les choses s'étaient passées comme il l'a dit Lonnie Jr aurait pointé une arme sur lui alors qu'il téléphonait en même temps les résultats du détecteur de mensonges n'étaient pas concluants pourtant James White n'était pas très intelligent je ne sais pas dans quelle mesure c'était lié à sa bêtise ou au fait qu'il arrivait à tromper la machine je ne sais vraiment pas le procureur pense que James White avait besoin d'argent et qu'il savait que Lonnie Turner gardait du liquide chez lui il savait aussi que Lonnie Jr avait des armes sous son matelas les preuves suggèrent que James White a volé l'une des armes le 9 mm deux semaines avant le meurtre son mobile était le vol il a mis un masque pour ne pas être reconnu James White a dévissé l'ampoule du Porsche et pénétré dans la maison pensant qu'il n'y avait personne quand il est entré dans la chambre de Lonnie Turner à la recherche d'objets de valeur il s'est rendu compte qu'il n'était pas seul la première balle s'est logée dans l'avant-bras de Lonnie Turner lorsqu'il a tenté de protéger son visage l'autre balle l'a touché à la poitrine le tuant sur le cou James White a paniqué laissant argent et objets de valeur derrière lui mais il a remis l'arme sous le matelas de Lonnie Junior il a ensuite jeté les gants et le masque près d'un ruisseau mais le masque contenait suffisamment d'ADN pour le relier à la scène de crime mais il existe des éléments troublants dans l'enquête l'emploi du temps des membres de la famille Lonnie Junior est rentré chez lui a découvert son père blessé dans sa chambre il a attrapé son arme et son téléphone portable il a appelé les secours et s'est ensuite rendu jusqu'au poste de police mais avant que la police arrive son oncle Lawson est entré dans la maison puisqu'il avait prévu d'y passer la nuit il a appelé mais n'ayant aucune réponse il a pensé que la maison était vide lorsque la police est arrivée il était dans la cuisine en train de se faire un sandwich ne sachant pas qu'un meurtre avait été commis dans la maison le père de James White qui était aussi le meilleur ami de la victime est convaincu que Lonnie Junior est impliqué dans le meurtre je trouve juste que mon fils soit en prison pour le meurtre qu'il a commis parce qu'il a reconnu lui avoir tiré dessus mais j'aimerais aussi voir Lonnie Junior en prison parce que mon fils n'avait aucun profit à en tirer c'est seulement à Lonnie Junior que profite ce meurtre en juillet 2005 James White accepte un arrangement avec le procureur il reconnaît sa complicité dans le meurtre et est condamné à 25 ans de prison s'il n'y avait pas eu les preuves scientifiques on ne serait pas là aujourd'hui pour parler de l'enquête sans l'ADN sur le masque on n'aurait eu aucun élément pour monter un dossier les enquêteurs admettent que des éléments dans la version de Lonnie Junior sont invraisemblables mais il a un alibi solide il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'il est impliqué dans le meurtre et ça a terni sa réputation surtout la solide réputation de l'affaire familiale pour laquelle son père avait travaillé si dur Lonnie Junior n'était pas là quand son père a été tué il n'y a aucun doute là-dessus les preuves sont formelles cette affaire sortait de l'ordinaire à cause de tous les rebondissements successifs et qu'on n'avait pas vraiment anticipé au début de l'enquête le dénouement de cette pénible affaire laisse un goût amer vous en conviendrait car si James White le tueur avéré a été démasqué grâce à sa signature ADN s'il a été jugé et condamné à purger une peine de 25 ans de réclusion Lonnie Turner Junior le commanditaire vraisemblable du meurtre coule lui des jours paisibles en toute impunité s'étant constitué un alibi irréfutable il est parvenu à déjouer l'ingénosité des policiers et à échapper à la justice en effet à l'heure du crime le jeune homme se trouvait en compagnie de sa petite amie puis comme s'il voulait ne rien laisser au hasard il s'était rendu dans une station de lavage automatique afin de pouvoir compter sur la présence de témoins oculaires un élément aggravant ne soulève le coeur Lonnie Turner Junior ne vouait pas une haine irrépressible à l'égard de son père il ne nourrissait aucun grief envers celui qu'il avait élevé seul avec affection et qui avait l'intention de le placer bientôt à la tête de son entreprise non le jeune homme était tout simplement impatient impatient de vivre à sa guise sans plus avoir de compte à rendre impatient de dilapider les biens acquis par son père de s'offrir gadgets et voitures de luxe impatient de s'affranchir d'une bienveillante autorité alors pour y parvenir il a confié son arme à un gamin irresponsable puis il s'est forgé un alibi pour que ce dernier commette le meurtre et en paie le prix à sa place c'est sur cette note tragique que se termine cette émission merci d'avoir suivi je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos enquêtes impossibles à la prochaine bon nous on 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 Sous-titrage ST' 501